Musique C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux. Ils disaient, mais comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas de vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le relèverai au dernier jour. Car ma chair est vraie nourriture, et mon sang est vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, comme moi en lui. Comme le Père, qui est vivant, m'a envoyé. Et comme moi, je vis par le Père. Ainsi celui qui me mange vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les Pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Alors Michel, ce récit se trouve donc dans le chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Et il me semble que pour l'entendre, il faut essayer de le replacer dans le contexte de l'ensemble du chapitre. L'ensemble du chapitre. Que je vais résumer en quelques mots. Le chapitre commence par le récit de la multiplication des pains. Et puis après la multiplication des pains, la foule qui est là est totalement subjuguée par la personne de Jésus. Et elle veut le faire roi. Jésus s'enfuit, seul sur la montagne pour prier, pendant que ses disciples traversent le lac. Au milieu de la nuit, il rejoint les disciples. Et le lendemain, la foule fait le tour du lac, retrouve Jésus. Et dit, à ce moment-là, elle dit quelque chose de très étonnant. Elle dit, quel miracle feras-tu pour que nous croyions en toi ? C'est-à-dire que le lendemain du jour où la foule était prête à faire de Jésus un roi parce qu'elle avait multiplié les pains, la foule redemande, quel miracle feras-tu ? Bon, ce qu'est-ce que la foule là est manifestement en soif de miracle, en quête de prodiges. Et Jésus, d'une certaine âme, frustre l'attente de miracle, la demande de prodiges, avec le discours du pain de vie. Et ce discours du pain de vie, qui est ce récit que nous avons lu, dans lequel Jésus dit quand même quelque chose qui doit être très étonnant. Quand Jésus dit qu'il donne sa chair, qu'il donne sa chair. Et d'ailleurs, en lisant ce texte-là, il y a un verset qui m'a interrogé, enfin, pas qui m'a interrogé, mais que j'ai bien entendu. C'est le verset 52 en disant, les juifs se curulaient entre eux et ils disaient, mais comment celui-ci peut-il donner sa chair à manger ? Donc le fait de dire, de donner sa chair à manger, il y a quelque chose, en tout cas, qui interroge les juifs dans ce récit, et qui est pour nous, qui ne demande pas d'être scandaleux. Manger Jésus. Comment est-ce qu'on peut entendre ou comprendre cela, cette expression ? Même pour les auditeurs, le discours de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm, c'est scandaleux, puisqu'il y en a qui s'en vont, du coup. Et Jésus interroge après ses disciples, à qui vous voulez partir, vous aussi ? Oui, alors là, il faut dire, c'est à la fin du chapitre. Tout à fait, c'est à la fin du chapitre. Après ce discours du pain de vie, le texte nous dit effectivement, et c'est la seule fois dans tous les évangiles, qu'on voit des disciples qui quittent Jésus. En disant, ces paroles sont dures à entendre, qui quittent Jésus. Insupportables. Alors, bon, en quoi cette parole est-elle insupportable ? Et qu'est-ce que veut dire la chair ? Alors, d'accord, commençons par le commencement. Manger sa chair, la chair dans la Bible. Oui, je crois qu'effectivement, on peut commencer par nous interroger sur la signification de cette expression. Je crois que notre difficulté à cet égard, c'est que nous sommes quand même très formatés par la culture gréco-latine. Nous sommes un corps et une âme, etc. Et même dans le catéchisme catholique de mon enfance, c'était plutôt ça. La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps, etc. On était à son lieu de l'idée biblique. L'anthropologie n'est pas une anthropologie analytique, disons, l'âme, le corps. C'est plutôt une anthropologie relationnelle. C'est-à-dire, il y a la chair, c'est la personne humaine. Toute chair verra le salut de Dieu. La personne humaine en elle-même, par opposition à l'esprit, qui est la personne humaine en relation avec Dieu. Et ça fait apparaître un nouveau paradoxe. Donc la chair, c'est ce que nous sommes, totalement dans notre humanité. Dans notre humanité, oui. Et ça fait apparaître un nouveau paradoxe, parce qu'on s'attendrait plutôt à ce que Jésus dit, je vous donne mon esprit. Comment vous allez pouvoir vous tourner vers Dieu, comme j'essaye moi-même de me tourner vers Dieu. Donc il y aurait quelque chose dans cette expression qui contesterait un spiritualisme trop désincarné ? Ah oui, sans aucun doute. Mais d'ailleurs, si spiritualisme désincarné il y avait, comment comprendre l'incarnation de Jésus ? Oui, parce que la parole était faite chair, la parole était faite chair, la patte est faite esprit, elle a été faite chair. Elle s'est faite chair. Elle n'a été faite personne. Voilà, avec toutes les limitations de la personne humaine, avec toute la dimension physiologique de la personne humaine, avec toute la dimension pédagogique même de la personne humaine, parce que Jésus n'a pas fait semblant d'être enfant, n'a pas fait semblant d'être éduqué par ses parents, n'a pas fait semblant d'apprendre à parler et d'apprendre à prier, ce qui est encore plus paradoxal quand on y songe. Alors, maintenant qu'on a un peu mieux cerné ce mot chair, du coup, comment est-ce que ça colore notre compréhension de cette expression de Dieu qui donne sa chair à manger ? À manger. Est-ce que nous sommes des anthropophages ? Voilà, bonne question. D'autant plus que le mot qui est utilisé là, c'est vraiment un mot qui est très concret pour dire manger, c'est mâcher, c'est croquer, c'est dévorer. C'est intéressant parce que je crois que c'est dans l'épître aux Hébreux, il est question du feu qui dévore tout. Donc ça voudrait dire que donner sa chair à manger, c'est se donner tout entier, c'est disparaître en tant que tel, ce qui est quand même très fort. Alors, il y a quoi ? Il y a une invitation à quoi ? À assimiler, c'est-à-dire à faire de ce qu'on mange sa propre nourriture, sa propre personne, sa propre viande en quelque sorte. Je me souviens que le peu de temps où j'ai été professeur de philo, il y avait un élève qui dans un grand élan de fureur adolescente avait dit « Mais ça, c'est à rien ce que vous nous racontez, je ne veux pas devenir Platon ! » Et alors, il se trouve que la salle de classe était au-dessus de la cantine et on sentait monter les effluves du rôti de veau qui était en train d'être préparé à midi. Et alors, j'ai dit au garçon « Mais tu ne vas pas devenir un veau non plus parce que tu vas manger du rôti de veau. » Enfin, c'est tout le contraire. C'est le veau qui va avoir cet insigne honneur de devenir toi. Et je pense que c'est un petit peu comme ça qu'il faut comprendre, s'assimiler le cri, s'assimiler à la parole. Toutes ces images, aussi bien dans l'Apocalypse que dans l'Ézéchiel. Manger le livre de la parole, c'est-à-dire pas devenir le livre, mais en faire sa propre chair et puis créer, créer, inventer sa propre vie grâce à ça. Alors, moi, dans cette symbolique de la foi par rapport à la nourriture, je relise ça volontiers avec ma lecture du péché premier dans Genèse 3, où le péché premier est symbolisé par le fait de manger le fruit. Manger le fruit. Et dans ma recherche de compréhension par rapport à cette signification-là, j'ai bien aimé une interprétation que j'avais lue dans une interprétation rabbinique qui disait la chose suivante, qui disait « Quand on a mangé quelque chose, ça veut dire quoi ? » C'est-à-dire que cette chose est en nous, et où est-ce qu'elle est en nous ? On ne sait pas, elle est quelque part en nous. Et de ce fait, là, la notion de manger le fruit, c'est une façon de dire que le bien et le mal sont en nous, et on ne sait pas très bien où ils sont, et nous ne sommes pas transparents aux biens et aux mal qui sont en nous. Au bien et au mal en général. C'est-à-dire que, dans mon existence, je ne choisis pas de faire le bien ou de faire le mal comme je choisirais la couleur de ma cravate. Aujourd'hui, je choisis la rouge ou je choisis la bleue ? Aujourd'hui, je vais faire le bien ou je vais faire le mal ? Ben non, ce n'est pas comme ça. Notre humain est travaillé, partagé, mélangé avec un désir de bien. Nous avons tous un désir de bien en nous, et à la fois avec des pulsions de mal. C'est ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains quand il dit « Le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. » C'est-à-dire qu'il y a en moi quelque chose qui échappe à ma volonté et que je suis mystérieux par rapport à moi-même. Et donc, par rapport à cette lecture, à cette interprétation du récit de Genèse 3, est-ce qu'on ne pourrait pas à ce moment-là entendre ce fait de manger le Christ comme étant justement cette invitation à faire en sorte que le Christ vienne en nous pour éclairer nos ténèbres et apaiser les tumultes qui sont en nous ? Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, comme dit Paul. Et le fait que le Christ vive en moi, ce n'est pas qu'une parole, mais c'est un geste que nous sommes appelés à faire à travers le manger. Il y a quelque chose de très pratique, de très humain, de très charnel dans la conception de la foi qui n'est pas simplement dans l'ordre des idées, mais qui est dans l'ordre de l'incarnation la plus profonde. Il me semble que quand on dit manger, ça prolonge bien le commentaire rabbinique que vous citiez il y a un instant. Manger, c'est s'assimiler à la nourriture, l'autre, le Christ en l'occurrence, mais en demeurant soi-même. Ce n'est pas se cloner. Je sais que dans ma pieuse adolescence, on me disait souvent il faut toujours se demander ce que Christ aurait fait à votre place. Ce qui est sûrement vrai, mais on ne peut pas non plus imiter parce que le contexte n'est pas du tout le même. Alors, je me souviens qu'on faisait des prodigieuses acrobaties mentales pour dire, oui, mais les pharisiens, c'est les méchants, c'est les types qui m'embêtent, etc. Donc, il faut que, etc. En fait, non, je crois que c'est quand même une invitation à être soi-même assimilé. Oui, et derrière cela, il y a aussi quelque chose que je trouve assez riche. C'est la foi sous la forme de quelque chose qu'on assimile. Et ça me rappelle, par exemple, dans l'évangile de Jean, souvent, il y a cet appel à demeurer en Christ, comme le Christ demeure dans le Père, comme le Père demeure, comme le Fils nous sommes invités à rentrer dans cette demeure. C'est la foi comme une demeure, donc la foi comme une habitation. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, parle de la foi comme un vêtement. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et donc, j'aime bien cette compréhension de la foi qui n'est pas dans l'ordre de l'idée, qui n'est pas dans l'ordre de la croyance, mais qui est dans l'ordre de l'habitation, de la totalité de notre personne, y compris dans notre intériorité la plus matérielle. Alors maintenant, on a un peu vu ce que ça peut vouloir dire, enfin, on a un peu rentré dans ce que peut vouloir dire manger le Christ, et puis, il y a une deuxième histoire, boire, boire le sang. Alors quand on se souvient que le sang est vraiment le symbole même de l'impureté dans la pensée du judaïsme à cette époque-là, quand le Christ appelle ses apôtres à boire son sang, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de profondément scandaleux ? Mais le sang aussi est sacralisé parce que c'est la vie, c'est le symbole de la vie. Donc, boire le sang du Christ, ça veut dire boire sa vie. Et on retrouve tout à fait la symbolique qu'on évoquait il y a un instant. C'est finalement s'assimiler la vie du Christ. Donc pour vous, manger la chair et boire le sang, c'est de façon différente de dire la même chose un peu ? Ah oui, tout à fait. D'autant plus que l'expression la chair et le sang, c'est tout à fait traditionnel, même d'ailleurs dans les littératures profanes de l'Antiquité. Pour évoquer la personne. Oui, pour évoquer la personne. Alors le problème, c'est aussi le son des sacrifices. Ah voilà, ça peut être une référence à l'agneau immolé. L'agneau immolé, etc. Donc est-ce qu'on va retomber dans la théologie sacrificielle, ce qui m'inquiète un peu, parce qu'il y a un aspect un peu marchand quand même, verser le son du Christ pour laver le péché de l'humanité. C'est du donnant-donnant. Il y a quelque chose qui me gêne profondément. Moi j'aime beaucoup par rapport à ça, là encore, l'interprétation en faisant référence à la Pâque. La Pâque dans le livre de l'Exode. Et que dans le livre de l'Exode, il est écrit, donc vous immolerez un agneau et vous marquerez le sang sur les linteaux de votre porte et ainsi, quand l'ange de la destruction passera, il vous épargnera. Et il y a un commentaire qui a s'assusté en disant mais quand l'ordre est donné au peuple de marquer les portes des maisons avec le sang des agneaux, est-ce que la marque est à l'intérieur ou à l'extérieur de la porte ? Autrement dit, à qui s'adresse le signe ? Est-ce que le signe s'adresse à Dieu, à l'extérieur de la porte, ou est-ce que le signe s'adresse à l'humain, à l'intérieur de la porte ? Et le commentaire dit en question, non, le signe est à l'intérieur. Dieu n'a pas besoin du sang de l'agneau pour savoir quelles sont les maisons des Hébreux, mais en revanche, l'humain a besoin de ce signe pour se savoir sur la protection de Dieu. Et à ce moment-là, c'est une compréhension, j'allais dire, qui retourne le sacrifice. Ce n'est plus Dieu qui a besoin d'un sacrifice pour pouvoir aimer l'humanité, mais c'est l'humain qui probablement a besoin d'un signe pour pouvoir entendre, intégrer la totalité du don de Dieu pour lui. Et alors, à ce moment-là, boire le sang, d'une certaine façon, c'est, pour l'humain, s'inscrire dans cette compréhension d'un Dieu qui a tout donné jusqu'à sa propre vie pour lui. Peut-être pour rompre cette logique sacrificielle, précisément. Et alors, c'est scandaleux. Et alors, du coup, enfin, c'est scandaleux. Et alors, du coup, je vois là-dedans, je ne voudrais pas éduquer trop vite le côté très choquant que ce verset pouvait avoir pour les auditeurs de Jésus. Parce que, moi, je crois que dans l'univers religieux dans lequel ils sont, quand Jésus dit boire mon sang, c'est quelque chose de... Pour nous, on le lit de façon un petit peu ordinaire, mais je crois qu'il y avait quelque chose de violent dans cette parole. Et derrière cette violence, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de Jésus de casser notre religiosité, notre incrédulité, etc., y compris de nous choquer pour montrer jusqu'où va le don de Dieu, le don de sa personne en faveur de l'humanité. peut-être une façon justement de refuser cette religion sacrificielle, un peu comme dans la discussion avec la Samaritaine, désormais, c'est en esprit et en vérité que l'on célébrera le Père. Ce n'est plus dans le sacrifice, ce n'est plus dans le vieux saint, mais c'est... lié à Jérusalem, lié au mangarisme. Mais en esprit, en vérité. En esprit, en vérité, en chacun, donc. Donc, manger le Christ, boire son sang est une façon de se libérer du lieu religieux, de se libérer de l'économie sacrificielle pour une adoration ou une foi qui est plus intériorisée. Plus intériorisée, oui. Et qui se traduit en actes. Enfin, il me semble que Jésus, là, il prolonge quand même les protestations des prophètes à l'égard de cette religion sacrificielle. Je pense à ce texte extraordinaire d'Isaü qui dit, j'en ai assez de vos sacrifices, mais ça pue votre truc, c'est épouvantable. Et alors, du coup, avec cette intériorisation d'une certaine façon du religieux et du rite, on trouve, on comprend peut-être mieux ce verset 54 quand il dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a l'habit éternel et moi, je le relèverai au dernier jour. » avec une tension ou une dualité entre vie éternelle et dernier jour. Tout à fait. Tension qu'on retrouve d'ailleurs au chapitre 11 de Jean, la résurrection de Lazare. Marthe dit à Jésus « Ben oui, je sais bien qu'il va ressusciter au dernier jour, mon frère. » Et Jésus lui répond « Je suis la résurrection de la vie. » c'est deux choses différentes. « La vie éternelle et la résurrection au dernier jour. » Voilà, donc il faut entendre alors la vie éternelle c'est aujourd'hui. Tout à fait. Donc la vie éternelle c'est aujourd'hui une vie qui est articulée dans l'éternité de Dieu ou qui est ancrée dans l'éternité de Dieu. Donc la vie éternelle c'est aujourd'hui ce qui donne de l'espace, du souffle, de la dimension à mon existence. Et la résurrection au dernier jour c'est l'espérance de quelque chose qui dépasse même ma propre vie. Moi ce qui me frappe c'est que souvent dans l'évangile de Jean Jésus parle de la vie éternelle au présent. La vie éternelle c'est qu'il te connaisse maintenant et pas demain. Et je crois que c'est intéressant de repérer le mot éternel en grec « aionios » c'est ce qui est divin finalement. Par exemple dans l'Apocalypse on parle de l'évangile éternel c'est-à-dire l'évangile qui a une qualité de vie divine. Et c'est à cette qualité-là que nous sommes appelés et cette qualité-là que Jésus appelle ses interlocuteurs. Oui mais je crois qu'on a eu tort quand on parle de vie éternelle on a eu tort en christianisme de penser vie après la mort assurance vie éternelle etc. Le dieu Paris de Pascal faites quelques petits efforts maintenant et puis vous verrez l'éternité qui nous attend. C'est un placement intéressant on a l'impression qu'il dit. Alors que là voilà manger et boire c'est pour aujourd'hui et c'est ce qui nous donne de l'éternité dans notre quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est ce qui nous donne